L'amour et la miséricorde de Dieu Pour laisser cette place à l'amour et à la miséricorde de Dieu Alors, et si ce chemin de conversion empruntait la route de l'audatossi L'encyclive du pape qui nous invite à la conversion écologique intégrale La route d'un certain détachement, d'une sobriété Pour donner davantage de place à ce qui compte vraiment Alors, trois pistes sur ce chemin de conversion pour transformer nos modes de vie Première piste, mieux vivre le temps Un des premiers constats de l'audatossi, c'est le phénomène de l'accélération La rapidation, comme dit le pape Intensification des rythmes de vie Pourquoi ? Jésus, lui, a pris le temps du désert À notre tour, nous sommes invités à prendre le temps Oserons-nous commencer par alléger un petit peu notre agenda ? Nous détacher de cette obsession d'être toujours occupés ? Nous aurons alors peut-être l'occasion de redécouvrir la joie de la rencontre imprévue De goûter à nouveau la saveur des relations familiales et amicales prolongées De découvrir ou de redécouvrir la paix de la contemplation Celle de la création, celle du créateur Et alors nous pourrons être disponibles à l'inattendu de l'esprit Deuxième piste, mieux consommer L'audatossi nous alerte sur les mécanismes d'un consumérisme compulsif Alors que, au contraire, nous dit l'encyclique, la spiritualité chrétienne propose une croissance Par la sobriété et une capacité de jouir avec peu La sobriété qui est vécue avec liberté et de manière consciente et libératrice La conversion à laquelle nous appelle le pape François n'est pas un retour à l'âge de Pierre Elle est une invitation à redonner du sens à nos actes de consommation À redécouvrir la dimension de l'échange au cœur de notre consommation L'invitation à nous détacher de l'obsession de consommer Consommer, ce n'est pas qu'une affaire individuelle Consommer me met en lien, en lien avec la nature dans laquelle nous puisons En lien avec les autres qui ont produit ce que je consomme Soigner les liens, comme nous voyons dans l'Évangile Jésus soignait les liens avec les personnes qu'il rencontre Voilà ce à quoi nous sommes invités Redonner du sens à notre consommation Ce pourrait être alors, au-delà du bien ou du service que j'achète Prendre soin de ces liens pour renoncer à la culture du déchet Qui blesse autant la nature que l'être humain Et une troisième piste Oser vivre davantage la fraternité Laudato Si nous dit Créés par le même Père, nous et tous les êtres de l'univers Nous sommes unis par des liens invisibles Et nous formons une sorte de famille universelle Une communion sublime Que mettons-nous en œuvre pour améliorer ou rétablir des relations de confiance ? Pour susciter une qualité nouvelle pour des décisions sociales et politiques ? Mais aussi pour construire des espaces et des occasions propices au développement d'une véritable fraternité vécue ? Comment nous détacher de nos préjugés sur les personnes, de nos réflexes de suspicion, de nos habitudes d'entre-soi ? Osons et encourageons cette fraternité humaine qui ne gomme pas les différences et les oppositions Mais rend leur expression possible sans déclencher un cycle de violence Une fraternité qui peut s'étendre au-delà de l'humanité dans le respect et le soin de toute la création Notre regard et notre écoute bienveillante impliquent une prise de risque Celle de la conversion qui ouvre déjà le chemin de Pâques Alors, poursuivons notre carême Continuons sur ce chemin de la conversion, du détachement Pour donner plus de place à l'essentiel